Dans sa déclaration de politique publique générale, le Premier ministre Alain-Claude Bilibizé a évoqué la nécessité de moderniser les structures hospitalières à l'intérieur du pays et de renforcer les équipes du personnel soignant qui y exerce. Dans cette dynamique, le chef du gouvernement place en priorité certains édifices en fonction à Libreville et dans les autres villes du pays. Concernant la santé, l'amélioration de l'offre de soins avec l'opérationnalisation des régions et départements sanitaires sera matérialisée par des chantiers dont la fin est prévue pour juin 2023. Il s'agit de la construction de l'Institut de maladies tropicales, de maladies infectieuses d'Ovendo, des hôpitaux de la Peri, d'un Zengayong, d'un Toum et d'un centre opérationnel d'urgence de santé publique. En plus du renforcement et l'amélioration du plateau technique, le Premier ministre a par ailleurs évoqué la nécessité pour le gouvernement d'organiser de façon régulière des missions médicales. Ces missions médicales, constituées de spécialistes, seront systématisées afin d'offrir des soins de qualité aux populations d'arrière-pays et éviter les évacuations sanitaires par la route qui exposent les malades et leurs accompagnants à d'autres risques que la maladie. Pour soutenir et renforcer les équipes de prise en charge des malades, le Premier ministre a annoncé la mise en fonction des établissements de formation du personnel soignant. La réouverture des écoles de formation et d'action sociale et sanitaire de Mouila et de Makoko et le lancement du concours de l'INFAS. Ce sont plus de 650 personnes qui pourront intégrer ces établissements de formation des sciences de la santé par voie de concours d'ici à juin 2023. La déclaration de politique publique générale énonce les priorités de l'action du gouvernement en vue d'améliorer les conditions de vie de la population.